... Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Éclair Télévisions. Nous nous retrouvons ce soir, malheureusement, amputés de membres importants de notre grande famille Éclair Télévisions. Nous nous retrouvons sans Mario Moradel, l'emblématique directeur d'Éclair Télévisions. Je vais ce soir le remercier vraiment de tout cœur d'avoir su trouver les mots pour me convaincre de me lancer avec lui dans l'aventure de la télé. Moi qui n'aime pas, mais pas du tout, la télévision. Il avait réussi à trouver les mots pour me convaincre de venir dans cette aventure. Il avait trouvé aussi le nom de cette chronique et son organisation, car il l'avait pensé de A à Z. Quand il m'avait demandé de venir, c'est qu'il avait déjà pensé depuis très très longtemps au projet, au programme que nous allions faire. Il a eu raison de mes nombreux refus et je le remercie. Ce soir, comme il lui plairait de le savoir là où il est, je l'espère en très bonne compagnie, nous allons, avec l'équipe, avec Éclair Télévisions, faire ce qu'il a voulu que je fasse, c'est-à-dire nous donner le droit de dire « Merci pour tout, Mario. Merci. Merci vraiment. » Alors, ce soir, nous allons, dans le droit de dire, nous interroger sur le développement personnel. Parce que c'est un sujet dont on parle énormément et on a l'impression que pour certaines personnes, le développement personnel est devenu une injonction. Donc, la question qu'on va se poser ce soir, c'est « Le développement personnel est-il une injonction ? » La première chose que nous allons commencer par faire, nous allons commencer par dire de quoi il s'agit quand nous parlons de développement personnel. Alors, le développement personnel, c'est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à différents courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. La revue Sciences Humaines nous dit que le développement personnel et les techniques de développement personnel visent à la transformation de soi, soit pour se défaire de certains aspects pathologiques, comme des phobies, des anxiétés, la déprime, la timidité, soit pour améliorer ses performances, mieux communiquer, gérer son temps, pouvoir s'affirmer. Le développement personnel a pour but de permettre aux personnes de dépasser leurs croyances limitantes et auto-limitantes. Il faut savoir que les croyances, bien plus que les faits souvent, ont une place importante dans notre vie et les croyances inutiles doivent être remplacées de façon consciente, déterminée et sans relâche par les croyances utiles et fondées. Le but du développement personnel est de donner des compétences pour mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Tout cela, vous le constatez avec moi, doit conduire à un monde meilleur puisque tout le monde veut donner le meilleur de lui-même. Alors, à quelle étape de la vie intervient la notion de développement personnel ? Le marché du développement personnel, il faut que vous le sachiez, a l'usage des 5-15 ans. Je dis bien 5-15 ans. À 5-15 ans, les parents s'intéressent déjà au développement personnel. Donc, ce marché connaît un véritable boom. On trouve de tout. Des comptes pour enfants, pour accéder au bonheur, pour dépasser ses limites, surmonter des épreuves, des cahiers d'exercices et des jeux de cartes pour apprivoiser ses émotions. Des ateliers de yoga ou de méditation pour apprendre à s'apaiser pour les enfants. Le développement personnel intervient de façon consciente dans la vie aux alentours de l'adolescence pour se poursuivre tout au long de la vie avec généralement un fort engouement à partir de la trentaine et généralement au bénéfice d'une vie professionnelle qui s'est stabilisée. Le développement personnel tel qu'on le connaît actuellement dans le monde il faut le dire est la préoccupation de sociétés riches en tout cas de sociétés qui ont accédé à un certain niveau de vie. Ce concept de développement personnel ne se développe que dès lors que les préoccupations matérielles pour satisfaire les besoins primaires de l'être humain comme se nourrir, se loger, se mettre en sécurité sont solutionnés. Car il faut savoir que le développement personnel dans ces déclinaisons les plus communes que nous connaissons a un coût qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc une personne qui a des problèmes d'emploi, qui ne sait pas où se loger, qui a des problèmes pour se nourrir, qui a des problèmes de santé, de santé de base, pour accéder chez le dentiste, les problèmes de santé de base, cette personne ne pourra pas rentrer dans une démarche de développement personnel, consciente et surtout ayant un coût. Donc nous ne pouvons par contre ignorer que le développement personnel est une source d'enrichissement et le lieu d'exercice de nombreux gourous et charlatans. Parce que certaines de ces personnes profitent de la faiblesse des personnes qui cherchent à aller mieux du point de vue mental, organisationnel. Parce qu'ils ont compris aussi ces personnes, alors ça peut être des coachs, des gourous, ou parfois des charlatans, que les piliers du développement personnel sont la confiance en soi, parce qu'elle est fondamentale pour réussir tout ce qu'on entreprend. L'autre pilier du développement personnel, c'est le bien-être, tout simplement. Le bien-être est un pilier fondamental du développement personnel. Et dernier élément qui est utilisé, c'est le fait que des personnes veulent trouver leur voie, veulent trouver ce pourquoi, la mission pour laquelle ils seraient venus sur Terre. Et trouver sa voie est une aventure complexe, effectivement, et donc qui peut amener certains à profiter de ses faiblesses. Alors, est-ce que ce développement personnel doit être accompagné ou non par un coach, une coach, ou toute autre personne ? C'est possible, il y a des coachs qui le font très bien, qui accompagnent, qui guident. Il y a aussi les ouvrages, il y a aussi les parents, surtout que dans nos sociétés, surtout notre société guadeloupéenne, nous ne pouvons pas ignorer le poids des parents, des amis, sur notre équilibre. Il y a aussi, ceux qui peuvent accompagner dans le développement personnel, il y a les réseaux sociaux, où il y a énormément de conseils, très très bons. Moi, je vérifie souvent ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur le développement personnel. Il y a des choses qui sont excellentes, d'autres qui le sont moins. Et c'est là que j'ai envie de dire que tout un chacun doit être extrêmement vigilant, parce qu'il n'est pas inutile de rappeler que dans le développement personnel, il y a surtout personnel. Donc, ce qui est plébiscité par une personne comme étant excellent pour elle, peut ne pas l'être pour soi. Donc, il est important de revenir à ces concepts. Vous avez aussi les plateformes de streaming qui proposent énormément de programmes de méditation, de relaxation, ou alors des films avec des coachs. Donc, il y a énormément de lieux. Alors, beaucoup plus près dans notre société, il y a beaucoup de personnes qui voient le gros cas, par exemple, danser ou musique, comme un lieu de développement personnel. Alors, on a par exemple aussi le carnaval qui arrive, et là, vous avez des personnes être dans cette ambiance de carnaval, faire les costumes, jouer d'un instrument, bref, retrouver cette vie en commun dans les groupes de carnaval, qu'ils soient groupes à masse ou groupes à caisse claire. C'est une façon aussi de développer l'estime de soi, de développer leur capacité à se dépasser. Donc, tout cela fait société. On ne peut pas non plus ne pas parler dans le développement personnel d'une personne dont on ne parle que très rarement, qui est le fameux galette Zafé que nous avons chez nous. Les galettes Zafé, ce sont des psychologues qui ne sont certainement pas diplômés, mais qui sont capables d'accompagner certaines personnes à se développer, à se dépasser, à vaincre des phobies, à vaincre un certain nombre d'éléments limitants pour elles, des croyances limitantes pour elles. Donc, on ne peut pas ne pas parler des galettes Zafé. Et ensuite, on a tout ce qui concerne la vie personnelle. Ça peut être la cuisine, le jardin, la couture, tout un tas d'éléments personnels que nous aimons qui peuvent conduire à un bon développement personnel pour nous. Alors, pour terminer, on va quand même se demander comment s'épanouir dans sa vie sans les injonctions sociétales liées au bonheur. Alors, nous avons toutes et tous le désir d'avoir une vie meilleure. Donc, nous posons toujours des actes pour l'améliorer. Il n'est pas dit que ces actes vont avoir des répercussions positives immédiates. Non. Simplement, nous nous arrangerons toujours pour que dans notre vie, avec les éléments que nous posons, notre vie s'améliore. Donc, c'est aussi une façon de se dire, moi, les jonctions du bonheur, de rire tout le temps, ce n'est pas spécialement ma préoccupation. Mais par contre, moi, ce que je veux, c'est mener une vie tranquille. Et j'ai envie de faire un petit rapprochement avec la dernière analyse que vient de sortir le cabinet Calistat, la dernière statistique, où les Guadeloupéens, à 80%, disent qu'ils sont heureux. Ils sont heureux pourquoi ? Pas parce qu'ils ont de l'argent, pas parce que tout va bien, mais précisément parce que, dans cette situation où les choses sont difficiles, tout un chacun arrive à faire preuve de résilience pour surmonter ses épreuves et faire de sa vie, de ce moment que nous passons sur Terre, un moment meilleur. Voilà, c'en est la parfaite illustration. Alors, on peut dire aussi que le monde n'est fait que de cas particuliers parce que chaque individu est unique. Nous sommes tous uniques. Donc, le développement personnel est nécessairement personnel et individuel. Il n'est pas possible de dupliquer la vie d'une coach ou d'un coach car les histoires de vie sont différentes. Un coach ou une coach va vous donner des conseils, mais vous ne pourrez pas dupliquer sa vie parce que vous n'avez pas son histoire, vous n'avez pas son bagage, bref, ou il ou elle n'a pas ce que vous avez. Donc, ce sont des données qu'il faut vraiment prendre de façon différenciée. Il est aussi important pour accéder à son propre bonheur de mon point de vue et ne pas rentrer dans les injonctions des gourous et des personnes en développement personnel qui disent, oui, il faut le bonheur, le bonheur, le bonheur. Il faut identifier ces sources personnelles de développement et de bonheur et se faire confiance. Si votre source de développement et de bonheur, c'est de rester chez vous à regarder la télé quand vous avez fini de travailler, eh bien, c'est parfait pour tout le monde. Vous avez trouvé ce qu'il faut. Et donc, il est important de ne pas avoir honte de ces passe-temps, de ne pas avoir honte de ces éléments de développement et s'y adonner en toute bonne conscience. Et dernier élément, on peut dire, c'est que la notion de bonheur est une notion très personnelle. Les coachs peuvent vous dire que le bonheur peut consister dans le fait que vous ayez une promotion à votre travail ou alors que vous soyez marié et que vous ayez des enfants. Non, 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 non. Le bonheur est une notion personnelle. Si ce qui vous fait plaisir, c'est, par exemple, de ne pas avoir d'enfant, si vous êtes une femme, vous avez choisi de ne pas avoir d'enfant, eh bien, vous restez sur cette position parce que c'est ça qui fait votre bonheur. Donc, vous comprendrez que le développement personnel, c'est une technique, c'est un concept qui est très, très à la mode, mais aussi, comme tous les concepts qui sont à la mode, ils peuvent être dangereux, mis entre les mains de n'importe qui. Donc, choisissez votre source de développement personnel et faites-vous plaisir. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada